Alors, je vais commencer par le Région Al-Marraki Asui 2019. Donc, nous avons les trois premiers exercices où d'abord nous avons l'exercice 4. Donc, c'est un exercice de géométrie. Il y a trois des points dans un repère orthonormé. Et on doit représenter les points A, B ou C. Donc, il y a déjà les coordonnées des points. On doit juste représenter le repère d'Anna. Un exercice de géométrie est la même et il y en a des deux. Donc, bien sûr, on ne pourra pas vous dire un exercice de géométrie à 5. Bien sûr, on va vous faire connaître les points où on va y jouer. La deuxième question, on doit vérifier que la norme de la vecteur ou la distance de la vecteur qui est A B On peut faire la relation de la relation qui est la distance ou de la norme de la vecteur On peut savoir que la norme de la vecteur qui est la norme de la vecteur ou la norme de la A B On peut faire la relation d'un xb et x1 comme a la vecteur plus y1. On peut prendre la relation d'un cours d'un cours d'un cours d'un cours d'un cours, et on faire le cours d'un cours d'un cours d'un cours d'un cours. donc on a 4 on a 4 on a 4 on a 4 c'est la même chose alors on a 4 donc le pn au carré plus y1 yb on a 4 au carré donc c'est 3 carré plus 1 carré alors on fait le halal c'est 9 plus 1 y'a 10 donc effectivement a b c'est une racine de 10 alors question c vérifiez que le point k il y a une de les coordonnées de 3 et le milieu des segments baissés donc on a une fois qu'on a vu le si k est milieu de pc donc normalement les coordonnées de k xb plus xc sur 2 et yb plus yc sur 2 dans ce cas les coordonnées de k les coordonnées de k xb1 xc1 yb c'est 5 yc c'est 1 sur 2 donc 1 plus 3 c'est 4 4 sur 2 c'est 2 5 plus 1 c'est 6 sur 2 c'est 3 donc les valeurs on a donc on a bien vérifié un accord et milieu troisième question vérifiez que les points b et c appartiennent à la même droite d'équation y égale moins 2x plus 7 pour vérifier que le point appartient à la droite qui nous a atteint l'équation il suffit d'avoir une oude avec l'équation et qu'on a vérifié avec l'équation qui nous a atteint l'équation n5 et l'équation est y moins 2x plus 7 alors pour vérifier ce qui appartient à l'équation qui appartient à l'équation il suffit de mettre le x dans cette équation et la valeur de l'équation c'est 5 c'est 5 c'est 5 c'est 5 c'est 5 donc on va faire la même chose pour le point c on a le point c en deux donc on a moins 2x1 plus 7 égale moins 2 plus 7 égale 5 donc y donc b appartient à la droite d'équation y on va faire la même chose pour le point c donc on a le point c en deux 3 1 donc on a moins 2 fois 3 plus 7 donc c moins 6 plus 7 égale 1 ou 1 ou 1 y 10 donc c appartient à la droite d'équation y égale égale moins 2x plus 7 donc question suivante soit d la droite parallèle à bc donc elle passe par le point a on doit déterminer le coefficient directeur de la droite d donc je connais qu'il y a y car c appartient à la droite d'équation ce qui fait l'équation d'équation 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 qui connaît le même coefficient directeur ce qui fait le coefficient directeur de la droite d'équation d'équation donc nous avons le coefficient directeur donc la réponse d'équation donc 4a on a des parallèles à bc donc le coefficient directeur 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 Il passe par A Donc je remplace ces coordonnées pour trouver la valeur de B Il y a 4, donc moins 2 fois 4 plus B Donc c'est 4 égale moins 8 plus B Finalement B égale moins 8 donc égale à 8 plus 4 Il y a 12 Donc c'est l'équation de la droite Il y a y égale moins 2x plus 12 Donc la dernière équation est la nouvelle droite liée à D' Et on doit montrer que D' ou D' sont perpendiculaires Donc de la même façon qu'il y a le parallélisme Il n'y a qu'il y a les droites parallèles Il y a qu'il y a les droites sont perpendiculaires Donc il y a D' et D' D' perpendiculaire à D C'est ce qui signifie que le coefficient directeur D' C'est ce qui signifie qu'il y a D' Il y a D' qui signifie qu'il y a D' Il y a D' qui signifie qu'il y a D' Donc à l'équation de D' Il y a D' qui signifie que le coefficient directeur D' Donc il y a D' qui signifie qu'il y a D' C'est ce qui signifie qu'il y a D' Donc il y a D' qui signifie qu'il y a D' qui signifie qu'il y a D'